bonjour tout le monde une vidéo ce matin sur notre bilan faire un bilan sur notre récolte de stockage de fourrage la fin de fourrage pour cette pour cet automne cet hiver donc voyez que on fait faire nous de l'enrubanage plutôt que du foin donc il ya des avantages des inconvénients mais avant de rentrer là dedans on va déjà faire un petit point sur cette parcelle qui fait un hectare 7 et sur laquelle j'ai dénombré 25 rounds donc 25 rounds enrubanage nous sommes le 10 août donc c'est l'entrepreneur agricole à de la commune qui nous a fait ça ça devait être fait début août sachant qu'on est le 10 ça devait être fait début août mais là avec la pluie qui est tombée pendant la première dizaine de jours là du mois d'août ça a été un peu reporté mais c'est pas dramatique nous on a on a du temps ce qu'on veut c'est que ça soit fauché on va dire entre début août et fin août alors 25 rounds sur cette parcelle ben c'est plutôt bien c'est même beaucoup 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 mieux que l'année dernière puisque l'année dernière ici on en avait fait six à peu près la même époque vous voyez de 25 à 6 1 1 facteur 4 donc ben voilà c'est il n'y a pas de secret quand il pleut on avait un beau printemps humide on a eu de l'eau en été aussi donc la prairie et donne et puis quand il peut pas ben donne à donne moins donc faut faire avec donc on est tranquille voilà cette année on a largement notre stock d'enrubanage pour distribuer à nos vaches en janvier février peut-être jusqu'au début mars sachant que nous elles sont toujours en extérieur toute l'année capature toute l'année mais que janvier février il ya souvent besoin d'un complément de façon à assurer le remplissage de leur pence que humaine fonctionne bien tout en continuant à manger que du fourrage voilà pas besoin d'acheter du complément alors qu'est ce qu'on peut dire c'est une parcelle qui est très loin de la maison on est à quatre kilomètres là ouais trois kilomètres et demi donc c'est compliqué de faire venir les vaches là faire venir tout le troupeau faire venir que quelques bêtes ça obligerait pareil à venir faire des visites tous les jours à amener de l'eau ou à installer tout un système là donc ça ferait perdre pas mal de temps donc moi je préfère avoir tout mon troupeau au même endroit et puis les parcelles qui sont vraiment trop éloignés bien voilà je viens récupérer le fourrage qu'elles peuvent pas récolter elles mêmes pour le redistribuer justement janvier février ce qui me permet de maintenir un ratio UGB à l'hectare qui reste correct on est selon les années entre entre 1 et 1,5 l'année dernière il a fallu descendre un peu parce qu'on n'avait pas beaucoup de stock puis cette année on va être bien on va pouvoir rester sur 1,5 c'est à dire qu'on va garder des jeunes en fait et puis on va pouvoir comme ça bien profiter de ce que nous a donné la la prairie cette année alors qu'est ce qu'il y a dans ces rounds puisqu'on est sur une fauche tardive début août donc l'herbe elle est assez mature donc on voit que la prairie elle reste verte parce que comme il a plu même après être fauché on voit bien que le vert était là et puis bien sûr il n'y avait pas que du vert puisque les graminées qui avaient poussé au printemps elles ont fait leur cycle et donc voilà comme on voit par ici les graines ont été faites et même à son tomber pour la plupart des graminées donc ça c'est on va dire c'est notre matière un peu brune donc ça ça ressemble presque à un foin en fait c'est de l'herbe qui a séché donc là elle a séché sur pied et puis néanmoins au milieu de cette herbe brune puisque la prairie elle allait rester active même après là les graminées et fait leur cycle d'autres graminées ont démarré derrière ou du trèfle ou ou du lotier voyez ici on a du lotier donc c'est du vert ce qui fait qu'on va avoir un mélange de matières un peu moins riches et puis d'autres un peu plus riche c'est et donc pour un repas équilibré bah c'est pas mal voilà ne pas avoir un truc trop trop riche en énergie en azote mais quelque chose d'un peu plus mélangé voilà moi j'aime bien ça et puis alors en plus les vaches elles adorent parce que là je suis en train de pister un petit lézard il est bien parce qu'en plus les sangliers sont passés au début du printemps pour remuer un peu la terre donc il y a des petites crevasses un peu partout bref donc c'est pour dire oui même après la fauche là on a un grillon qui se sauve donc voilà même après la fauche avec cette machine là en fait on a la vie elle est toujours là en fait dans la prairie et comme on a fauché tardivement ben en fait la vie elle a eu largement le temps de se développer de faire de se reproduire et au final quand les grosses machines passent c'est one shot ça une fois dans l'année la plupart des animaux sont en capacités de avec le bruit tout ça de s'écarter ou de se coller au sol vous voyez bien ça s'affauge pas à ras à ras il ya des zones il y a encore 15 cm d'herbe sur les zones un peu vallonnées un peu plus bombé c'est un peu plus ras mais globalement voilà on ne détruit pas toute la vie ici c'est pas comme un labour ou des fauches de printemps ou assez tôt là dès avril mais où la plupart des animaux sont encore en début de croissance donc ils sont un peu moins vifs plus petit donc là on peut faire du carnage si on intervient alors qu'est ce qui nous dit qu'on va dans le bon sens c'est aussi qu'on bénéficie d'aides agri environnementales et notamment qui s'orientent vers le soutien donc un soutien financier on touche un peu plus à l'hectare si on fait des fauches tardives ici il ya plusieurs niveaux il ya trois niveaux le dernier niveau ici c'est le 5 juillet si on fauche après 5 juillet on bénéficie de quelques centaines d'euros supplémentaires à l'hectare donc nous comme on fauche plutôt sur le mois d'août on y a droit forcément et donc voilà ça rentre exactement dans la manière dont tout le monde fonctionne mais on fait pas parce qu'on a les aides c'est les aides qui récompensent en fait quelque part le fait qu'on a des pratiques plutôt vertueuse pour maintenir la biodiversité quoi quoi dire d'autre si l'enrubanage alors moi c'est bien sûr comme vous moi ce qui me gêne je vous laisse deux secondes pour réfléchir qu'est ce qui est gênant dans l'enrubanage c'est le plastique on est d'accord ça c'est quand même le gros point noir de ce type de conservation alors je fais la balance il ya un gros inconvénient c'est le plastique et puis à côté il ya beaucoup d'avantages donc là j'essaie de regarder ce qui est ce qui est le plus cohérent et c'est vrai que moi je vois 3 3 3 gros avantages à l'enrubanage le premier c'est vous pouvez récolter à peu près quand vous voulez c'est à dire qu'on est le 10 août ça a dû être fauché hier c'était bottelé ce matin ce qui veut dire que et on n'est pas des grosses chaleurs là on est en or il est vilaine donc on n'est pas dans la canicule donc c'est très rapide en fait on a déjà une herbe qui comme vous l'avez vu est un peu brune avec du verre dedans donc déjà le taux de matière sèche il est abaissé vu qu'il ya un mélange de sec et de plus humide donc on peut botteler assez rapidement parce que il ya moins besoin de faire sécher par rapport à un foin pour la conservation donc ça c'est quand même le gros avantage même si vous avez de la pluie même s'il pleut un peu sur votre air fauché vous pouvez botteler ça posera pas de problème deuxième gros avantage les animaux adore ça parce que ça va fermenter on va avoir de l'herbe un peu type choucroute voilà donc les vaches raffole de ça et puis en termes nutritionnels qualité de conservation on a plutôt des bonnes choses qui se développe dedans en termes de bactéries conservation de l'un certain nombre de les minéraux les vitamines je sais pas trop ça mais comment on conserve des plantes encore en verre sûrement qui a moins de dégradation par rapport à ce que pourrait faire le soleil quand il fait sécher le foin puisque là c'est plutôt assez agressif avec les uv et puis troisième gros avantage ben envoyé qu'en fait chaque botte à sa protection voilà donc on peut les laisser là pendant plusieurs mois ça va pas se dégrader il ya une chose qu'il faudra faire c'est venir vérifier de temps en temps s'il n'y a pas des accrocs qui auraient percé la bâche ça peut être les griffes des buses quand elles se posent dessus donc elles s'en servent comme perchoir ça peut être aussi les sangliers on a vu nous des heures pas chez nous mais un collègue là qui a eu ses ses bottes complètement éventré là comme si des sangliers avaient avec leur petite défense là c'était bien frotté dessus je sais pas si c'était pour le manger ou voilà je pour s'amuser mais donc ça lui est ravagé plusieurs plusieurs bottes c'était assez moyen voilà donc ça ça fait quand même un gros avantage puisque on n'a pas besoin de maintenant de se précipiter aller chercher un plateau doit l'emprunter parce que nous on n'en a pas pour ramener ça en bâtiment donc faut avoir un bâtiment pour tout stocker donc vous voyez manipulation il faut tout charger sur un plateau tout décharger le stocker puis qu'on fera distribuer faudra redéstocker donc reprendre le tracteur remettre au niveau sur la fourche et repartir au champ pour redonner voilà donc là on vient au fur et à mesure de l'hiver récupérer ce dont on a besoin le sol est assez portant et on vient on peut en prendre deux trois comme ça avec la remorque pour la semaine et comme ça on fait pas trop trop d'aller-retour bon bah sur ce moi je suis plutôt content de ce bilan sur cette même parcelle donc un hectare 7 on avait 6 round l'année dernière 25 cette année donc voilà c'est vraiment très très bien et on a une autre parcelle on doit avoir une quinzaine de round alors qu'on en a vu trois l'année dernière donc voyez on est dans même à peu près ratio 1 4 à 5 donc on a largement ce qu'il nous faut puisque nous on va donner dans rubanage un round tous les deux trois jours donc l'année dernière était plutôt un round tous les quatre cinq jours bon après l'hiver avait été assez sympa on a eu de l'herbe à pousser mais là on pourrait être un peu plus généreux donc on aura moins besoin de se servir de la capacité des vaches à perdre un peu de poids l'hiver on pourra alors leur donner ce que ce que la prairie nous a offert cette année donc tout le monde sera vraiment très très content voilà bon bah sur ce je vais aller traire mes brebis donc ouais la prochaine vidéo ça sera sur la traite des brebis parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois donc voilà je vais faire ça je vous souhaite à tous une bonne journée plein de bonnes récoltes sur vos fermes si vous en avez une ferme et puis sinon sortez allez vous promener dans les campagnes vous voyez même dans les prairies comme ça on peut trouver plein d'animaux c'est super sympa s'apercevoir que la biodiversité elle est là il ya juste à se pencher pour la regarder si on lui a réservé sur la préserver un espace où elle a pu s'épanouir pendant tout le printemps allez à bientôt tout le monde